J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve donc pour une nouvelle JVDT C'est une JVDT actu puisque c'est littéralement le sujet du moment et d'un côté tant mieux parce que l'affaire Jeffrey Epstein Je trouve qu'en France on n'en a pas assez parlé, c'est très très grave tout ce qui s'est passé Et c'est vrai que depuis que cette liste est sortie, tout le monde veut savoir qui sont les noms qui sont dessus Mais tout le monde a la flemme de lire plus de 1000 pages de documents et je comprends Donc aujourd'hui je vais vous expliquer un peu tout ça Avant tout il faut remettre un peu les choses dans le contexte Parce que tout le monde pensait que les noms étaient donc les noms des clients de Jeffrey Epstein Et ils ont commencé un peu à condamner tous les noms qui étaient sur cette liste Mais les gars c'est pas du tout ça C'est tout simplement une liste avec tous les noms de personnes ayant fréquenté Jeffrey de près ou de loin à un moment de leur vie Donc il y a les prénoms des victimes, il y a les prénoms des employés, des amis, des visiteurs de l'île de Jeffrey Les personnes qui ont utilisé son diète privée Donc en fait il y a tous ces noms et ensuite il y a des témoignages de certains employés, certaines personnes qui ont donné des infos en plus Et là on peut comprendre si cette personne connaissait ce que Jeffrey faisait ou pas Autre chose d'où sort cette liste ? Donc il faut savoir que ce sont des documents faisant partie d'un processus de diffamation Entendé par l'avocate Virginia qui était une des victimes de Jeffrey Qui est d'ailleurs devenue avocate Contre du coup Ghislaine Maxwell qui est donc l'ex-épouse de Jeffrey Je mets des guillemets parce qu'à certains endroits ils étaient amis, collaborateurs Et Ghislaine du coup elle est également sous enquête en tant que complice présumé de Jeffrey Epstein dans cette affaire On la considère même comme la personne qui allait recruter ses filles mineures Qui venaient chez Jeffrey, c'était aussi celle qui les préparait avant d'amener ses filles voir leur abuseur Et elle purge déjà une peine de 20 ans donc depuis 2022 Jusqu'à là je ne vous ai pas du tout parlé de Jeffrey Pour moi c'est une affaire qui est très connue mais peut-être que tout le monde ne la connaît pas Je ne vais pas aller en profondeur comme je fais habituellement dans mes JVDT Parce que là c'est une JVDT actue, c'est-à-dire que je vous la tourne dimanche pour qu'elle sorte mercredi Et c'est dans le but de vous mettre au courant de tout ce qui se passe actuellement Si vous voulez en savoir plus sur Jeffrey, tout d'abord je vous conseille une série Netflix qui est top Je crois que c'est à peine 4 épisodes mais ça explique très très bien Jeffrey Epstein du coup était un investisseur milliardaire dans le domaine de la finance Il a commencé sa carrière en tant que professeur de mathématiques et de physique dans une école d'élite à New York Et peu de temps après sous recommandation du père d'un élève à lui Il va commencer à bosser donc dans une banque C'était donc une banque d'investissement et il a commencé à travailler avec les personnalités les plus riches et influentes du moment Avec ce nouveau taf du coup Jeffrey faisait de plus en plus de connaissances Que ce soit des acteurs, des célébrités et également des politiciens Et ça va être un 82 qui va donc décider de quitter cette banque après avoir un carnet d'adresse bien rempli Et ouvrir donc la sienne Il ouvre donc sa banque d'investissement et tous les clients qu'il avait où il travaillait avant Il va les prendre puisque ses clients étaient carrément devenus des amis de Jeffrey Il va commencer à dépenser sa fortune dans diverses maisons Donc il va acheter un manoir en Floride, un ranch au Nouveau-Mexique Un appartement à Paris, l'une des plus grandes maisons à Manhattan Et également donc sa fameuse île au Caraïbe Quand je vous dis qu'il fréquentait que des gens connus, c'est vraiment que des gens connus Parce que par exemple on l'a vu très souvent avec donc Bill Clinton et Donald Trump Donc deux anciens présidents des Etats-Unis Ça va être en 2005 quand sa carrière et sa luxueuse vie va tourner un peu au drame Quand les parents d'une fille de 14 ans vont donc porter plainte contre lui pour violer Et pendant qu'ils faisaient toutes les étapes avec la police Et qu'ils commençaient à se renseigner parce que leurs filles parlaient Et expliquaient comment ça se passait dans les maisons de Jeffrey Epstein Ils vont apprendre qu'il y avait eu 35 autres filles Qui ont également subi des abus de l'aide Certaines sans pénétration, des attouchements, des choses comme ça Ou d'autres avec Tout ça va prendre une ampleur énorme Aux yeux des médias, vous vous doutez bien Un homme milliardaire qui fréquente les célébrités les plus connues Les politiciens les plus connus qui prêtent son jet à je sais pas qui Bien sûr ça va parler surtout quand tu es accusé d'abus sur mineurs Donc la presse ne parlait que de ça La police se penchant dessus et en parlant donc avec les filles qui étaient prêtes à en parler Ils vont comprendre le système de Jeffrey, comment ça fonctionnait Et que c'était donc un système pyramidal Il offrait de l'argent à ses filles en contrepartie des services qu'elle faisait Et en plus de ça il donnait plus d'argent si ses filles faisaient venir d'autres filles Donc plus tu ramenais de filles, plus tu gagnais d'argent Et plus cette autre fille gagnait de l'argent, c'est ramener d'autres filles Et pourquoi ces filles mineures se décidaient à venir chez Jeffrey Comment elles ont fini là ? Il faut savoir que de base elles étaient recrutées par Giseline Pour des services de massage Donc elles devaient venir faire des massages chez Jeffrey Et finalement ça tournait un peu en désattouchement Et pour certaines Donc pour que vous ayez une idée C'est pas seulement qu'il commettait ces crimes là avec des mineurs du coup C'est qu'il a vu un business à faire Puisque de base c'était pour se faire plaisir Et par la suite du coup il va décider de prendre ses filles Et de les proposer à d'autres hommes riches Donc le mec au delà de faire un truc horrible Il l'a vu un business à se faire Voilà à ce moment là ils ont donc les témoignages Ils ont trouvé des photos Ils ont trouvé beaucoup de choses qu'il incrimine Et Jeffrey va donc être arrêté Il va être poursuivi Il va maintenir qu'il n'a rien fait Malgré qu'il disait qu'il avait rien fait Il va quand même accepter un accord de plaidoyer Et donc Jeffrey va s'en sortir Avec seulement 13 mois de prison Puisqu'ils ont effacé donc les accusations de trafic sexuel Avance rapide en juillet 2019 Quand Jeffrey Epstein va se faire arrêter à nouveau Donc à sa maison Sa fameuse maison à Manhattan A New York Ils vont découvrir l'île paradisiaque de Jeffrey Et quand ils vont aller là-bas Ils vont trouver de plus en plus de choses On va apprendre que c'était donc là-bas Qui avait le plus gros trafic sexuel Qui était donc mis en place par Jeffrey et par Ghislaine Puisque là-bas il y avait donc les filles Qui étaient dans une pièce Et les personnes qui venaient sur cette île Pouvaient les choisir Aller dans une pièce Père ce qu'ils voulaient faire Et ensuite payer Jeffrey Et voilà donc Elles étaient exposées comme des produits Dans un rayon de magasin Vous voyez On n'a pas toutes les informations Parce que tout ça reste très très secret Déjà le fait que cette liste soit sortie Ça a choqué tout le monde Et elle est seulement sortie Parce que la juge en question a insisté Pour que cette liste soit publique Et au niveau de l'âge Du coup on va apprendre Que ça commençait à 14 ans Mais qu'il y avait en effet Des filles qui étaient plus jeunes Que 14 ans Le milliardaire du coup Était détenu au centre correctionnel Métropolitain de New York A l'époque on va apprendre D'autres petites informations Qu'il donnait pas seulement de l'argent A ces filles là Puisque depuis qu'il a été arrêté la première fois Qu'il est sorti de prison Dites-vous on est en 2019 Quand il a été arrêté Et qu'il a fait 13 mois de prison C'était il y a longtemps longtemps Donc lui il est sorti de prison Il a repris sa vie Et il a continué à refaire Tout ce qu'il faisait avant Voir pire Et on va donc apprendre Que non seulement Il donnait de l'argent à ses filles Mais il leur promettait Une vie meilleure Parce que c'était des filles Qui avaient pas trop d'argent Qui avaient pas trop les moyens Et Jeffrey promettait De payer leurs études De les aider pour ci D'acheter une voiture Il les prenait en voyage Donc quand tu viens d'une famille Qui soit n'a pas trop d'argent Ou soit tu n'as pas le soutien Qu'il te faut chez toi T'es pas proche de tes parents J'en sais rien Quand t'es jeune Tu peux être manipulé Très facilement Donc quand t'as quelqu'un En face de toi Qui te propose des voyages Une voiture De payer tes études Tu peux te laisser Malheureusement Aller vers ce côté sombre Et beaucoup de ces filles Vont dire que le problème C'est que Jeffrey promettait ça Mais il ne l'a jamais mis en place Donc à part l'argent Pour leur service Elles ont rien d'autre Jeffrey lui en se défendant Il va dire que toutes les filles Étaient majeures Et qu'en plus toutes les relations Étaient donc consenties A ce moment Tout le monde s'attendait Qu'il soit donc puni Dites-vous qu'une de ses victimes Qui avait témoigné Il y a très très longtemps Qui est donc Virginia Elle est devenue avocate Entre temps Et du coup Elle faisait absolument tout Pour que Jeffrey soit poursuivi Donc voilà Il était arrêté dans cette prison Et du jour au lendemain On va le retrouver Mort Dans sa cellule Il faut savoir qu'il était Dans une des prisons Les plus surveillées Aux Etats-Unis Il était dans une cellule Anti-suicide Il y a beaucoup beaucoup De théories qui tournent Et je ne sais même pas Si on va parler de théories Parce que Genre C'est totalement possible Que ce soit vrai Que ce n'était pas un suicide Qu'il a donc été tué Jeffrey quand il a été arrêté Et même avant Il commençait à dire Que si un jour il coulait Tout le monde coulerait avec lui En mettant la pression Que toutes ces personnes Importantes Puissent le couvrir Si un jour lui arrive un truc Et du coup Je pense que les gens Devaient avoir peur Que Jeffrey soit arrêté Qui allait avoir un procès Et qui donc Il parle Et comme par hasard Il est mort juste avant le procès Juste avant qu'il puisse dire Quoi que ce soit Vous voyez Mais voilà Tout ça s'est passé en 2019 Depuis on dirait Qu'on n'en a plus jamais Reparlé de cette affaire Alors c'est quand même Quelque chose de très très grave On parle d'un homme Milliardaire Qui faisait du trafic Sexuel Avec des enfants mineurs Et qui invitait Les personnes les plus riches Et influentes des Etats-Unis Tout a été balayé sous le tapis On n'en a pas entendu parler Et là soudainement En décembre 2023 Tout le monde a commencé A en reparler Et pourquoi ? A cause donc De cette liste Donc on arrive à la liste C'est vrai que ça faisait un petit moment Qu'ils parlaient de cette liste Sur Twitter Mais c'est vraiment Vers fin décembre Qu'ils ont commencé à dire Qu'elle allait sortir Qu'elle allait sortir Et du coup Quand ils ont commencé à en parler Il y a des fausses listes Qui sont sorties C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup attention Parce qu'il y a des gens Ils lisent un truc Et ils y croient direct Sans même se renseigner Il y avait une liste Qui était sortie Même sur TikTok Où on voyait des noms Tels que Angelina Jolie Nicki Minaj Justin Bieber Et plein d'autres Cette liste est fausse Les gars Et même quand la vraie liste va sortir Mais il y a des gens Qui ont un peu la flemme De lire les articles Ils vont juste voir les noms Et ils vont donc commencer A penser que tous les noms Ce sont des clients de Giffray Alors que comme je vous ai dit Une fois de plus Pas du tout Les noms qui sont dessus C'est des personnes Qui ont été mentionnées Pendant les interrogatoires Mais ensuite La personne a démenti Le fait qu'elle était là Ou elle a confirmé Mais ça ne veut pas dire Que ce sont les clients C'est des noms Qui ont été mentionnés Par exemple C'est comme on dit Ok est-ce que c'est vrai Que Giovanna Elle a cassé ton vase Non elle n'a pas cassé Mon nom va être mentionné Dans le truc Mais je n'ai rien fait Vous voyez Il y a donc des noms Qui vont être aussi enregistrés Comme des personnes Qui sont montées Sur le jet privé De Jeffrey Epstein Donc oui Ils sont montés Sur son jet Mais ça ne veut pas forcément dire Qu'ils étaient au courant De ce que Jeffrey faisait Vous voyez Et il y a aussi des noms De personnes qui ont été Sur son île privée Et ça ne veut pas dire non plus Que parce qu'ils sont allés Sur son île privée Ils étaient au courant De ce qu'ils faisaient Une fois de plus Prends l'exemple Par exemple De Donald Trump Donald Trump est un nom Qui est donc sur la liste Mais c'est aussi une personne Qui avait des liens économiques Et politiques Avec Jeffrey Mais bien qu'il soit mentionné Plusieurs fois Dans les documents Mais en aucun cas Il est mentionné Par une victime Ou par un employé En disant On l'a vu ici Moi je lui ai parlé Non jamais On va juste apprendre Qu'il avait des liens politiques Avec lui Et également Que Donald Trump Avait contribué A l'arrestation Justement De Jeffrey Epstein C'est ça vraiment Qui va être dit Sur Donald Trump Mais voici donc La liste Qui s'affiche sur l'écran Je vous laisserai également Le lien dans la description Si vous voulez aller Plus vous renseigner Mais on peut voir des noms Très connus Comme par exemple Naomi Campbell Bill Clinton Cameron Diaz Leonardo DiCaprio Stephen Joaquin Michael Jackson Et j'en passe Et on va apprendre Du coup Que les noms Qui ont été Le plus mentionnés Parmi les 970 pages Ça a été donc Bill Clinton Et également Le Prince Andrew Prince Andrew Petit rappel C'est le frère Du roi Donc c'est pas n'importe qui Vous voyez Et lui c'est pas une surprise Parce qu'on en a déjà parlé Plusieurs fois C'est pas une surprise Que c'était un pédophile On va dire les termes Il y a une photo Qui avait fuité Il y a des années Des années Où il était Avec justement Virginia Qui est donc Cette victime Qui par la suite Est devenue avocate Dans le but De pouvoir Faire arrêter Jeffrey Ou maintenant du coup Giseline Puisque Jeffrey Est mort Mais il y a cette photo Prince Andrew Avec elle Et également avec Giseline En fond Elle a été une des premières A témoigner en ce qui concerne L'affaire Jeffrey Et en 2014 Elle avait déclaré Qu'elle a été forcée D'avoir des relations Sécifiques avec le prince Alors qu'elle était mineure Dans trois endroits différents Donc à Londres A New York Et donc sur l'île C'est pas seulement Virginia qui a parlé Puisqu'en 2000 ans Une victime avait également dit Qu'elle avait subi Des attouchements Sécifiques De la part du prince Andrew Dans la maison Donc de Jeffrey A Manhattan A New York En ce qui concerne Leonardo DiCaprio Il est donc Mentionné sur les documents Mais quand on voit son prénom C'est pour demander S'une des victimes Avait déjà vu Leonardo DiCaprio Et elle va dire Non je l'ai jamais vu Et je l'ai jamais rencontré Le magicien illusionniste Très très connu Donc David Copperfield Va être mentionné Et là pour le coup Ça craint Puisqu'une témoin Va dire Qu'elle avait donc Dîné avec David Donc par témoin Je pense pas Je crois que c'était Une des victimes Une personne quelconque Qui était en train de manger Avec David Et David va donc Dire à cette personne D'ailleurs tu savais Que Jeffrey donnait De l'argent à ses filles Pour qu'elle fasse venir D'autres filles Donc juste avec cette phrase On sait que Le David en question Est au courant Des magouilles de Jeffrey Mais pourtant Il n'avait jamais rendu à personne Est-ce qu'il faisait partie Des clients Ou est-ce que juste Il était au courant On sait pas Un des noms Qui va le plus choquer C'est donc Le nom de Stephen Hawking On va prendre par Une témoin Qui fréquentait L'île de Jeffrey Epstein Et qu'il aimait Regarder Les filles naines Alors je vous l'ai expliqué Parce que Ça fait beaucoup parler Sur Twitter Le fait qu'il aimait Regarder des personnes Ateintes de nanisme Du coup Apparemment C'est juste un nom De code Par naine Ils veulent dire Des filles qui sont mineures Et si c'était le cas C'est pas grave Mais c'est juste pour Mettre dans le contexte Que apparemment C'était un code Donc les gens ont été étonnés De savoir qu'il avait déjà Fréquenté l'île de Jeffrey Et qu'en plus Il a pu dire ça Parce que T'es clairement en train de dire T'es attiré par les mineurs Fin Un autre nom Qui est également mentionné C'est donc le nom De l'ancien président Bill Clinton On savait que son nom Allait être là Parce qu'avant que la liste sorte Aux Etats-Unis Il faisait qu'on parlait C'est sûr il va y avoir Bill Clinton C'est sûr C'est sûr Et dans les documents Un témoin va dire Que Bill Clinton Aimait les filles Qui étaient jeunes C'est tout ce qui va être dit Après il va être mentionné Plusieurs fois Comme je vous l'ai dit C'est un des prénoms Qui est le plus mentionné Mais c'est parce que Bill Clinton était quand même Très très proche Avec Jeffrey Il a par exemple Pris plusieurs fois le jet Mais apparemment Ils étaient juste amis Mais moi Je me dis Le mec il avait été accusé Je crois en 2005 D'abus sur mineur Il a fait 13 mois de prison Et après ça T'as quand même été photographié avec Donc t'es en contact Avec un mec Qui a été accusé De vie Et la plupart des personnes Qui sont cités dans cette liste Elles l'ont fréquenté après 2005 Donc tu connais le passif du mec Le fait que tu traînes avec Ça en dit un peu beaucoup peut-être Deux autres noms Qui ont beaucoup fait parler C'est donc Michael Jackson Et Oprah Alors en ce qui concerne Michael Jackson Je pense que Vous le savez C'est vraiment Une célébrité Qui en a chié Avec la presse Ben c'était La plus grosse pop star du monde Je crois Michael Jackson Et du coup La presse le suivait partout Il voulait tout savoir sur lui Pourquoi est-ce qu'il est devenu blanc Pourquoi il a fait un parc d'attraction Dans son jardin Michael Jackson Il a toujours été quelqu'un Un peu dans les polémiques Quelqu'un qui faisait parler Et c'est vrai Qu'une des personnes Qui a hanté Michael Jackson Pendant qu'il était dans la sauce Surtout dans l'année de 2009 C'était donc Oprah Oprah Elle était toujours là Pour le descendre Sans vraiment avoir des preuves Sans avoir quoi que ce soit Et les fans La tiennent même Responsable De ce qui lui est arrivé Puisque Oprah C'est quand même L'une des présentatrices télé Les plus connues au monde Et du coup quand la liste est sortie Tout le monde accusait Oprah De faire partie de cette liste Que c'était pas étonnant Et j'ai pas compris Parce que quand j'ai lu la liste Il n'y avait pas du tout Le nom d'Oprah dessus Donc je me suis dit D'où ça sort Et j'ai commencé à creuser A creuser A creuser Et c'était pas facile Et en fait il faut remonter Donc à 2019 Quand Jeffrey Epstein Il a été arrêté Et qu'on ne parlait Que de ça Mais Oprah Elle Au lieu de Parler de Jeffrey Epstein Qui a été arrêté Elle a décidé De publier un documentaire Qui parlait des accusations Sur Michael Jackson Donc d'abus sur mineurs Et ça avait choqué tout le monde Qu'on est Un Jeffrey Epstein Qui a vraiment Amélié déjà De filles mineures Dans le passé Et qui là Est à nouveau arrêté Il y a des preuves Il y a des témoins Et au lieu de donner La parole Aux victimes Et faire connaître Le cas de Jeffrey Epstein Tu vas parler De Michael Jackson Qui est mort Depuis 2010-2009 Enfin ça n'a aucun sens Et bien sûr Au delà de ça Ça avait fait beaucoup parler Je me rappelle le fait Qu'une femme Qui est noire Était là En train de descendre Un homme noir Qui est mort Depuis je sais pas quand Et qu'en face d'elle Il y a un homme blanc Qui a donc Habité d'enfant Et qu'elle Elle ne fasse rien Donc les gens Ils ont pu accuser Oprah Pour la mettre dans la sauce Je pense Et parce qu'ils pensent aussi Qu'elle fait partie Des noms Qui ne sont pas encore sortis Parce que le reste de la liste Doit être dévoilé Mais dès que tout le monde A commencé à parler d'Oprah A la sortie de la liste Oprah Elle a carrément Désactivé les commentaires Sur tous ses réseaux sociaux Que ce soit Twitter Que ce soit Instagram Et quand on parle d'Oprah Faut pas oublier non plus Qu'elle était très très proche D'Harvey Eistin Qui était le producteur Le plus puissant au monde Avec plus de 80 Oscars Et pour ceux qui savent pas Il y a eu plus de 80 actrices Justement Qui ont témoigné Contre lui Que ce soit pour des attouchements Que ce soit pour des abus Du viol Et pendant des années Harvey Il était proche avec qui ? Avec Jeffrey Epstein Et Oprah était très très proche de lui Donc les gens supposent Qu'elle était aussi Très très proche de Jeffrey Mais du coup Revenons à Michael Jackson Puisque Michael Jackson Son nom Est bel et bien Sur la liste Mais une fois de plus Il faut avoir le contexte Et de ce qu'on va lire Dans les documents C'est que oui Michael Jackson Avait fait appel A Jeffrey Epstein Dans les années 2000 Quand Michael Jackson Était en guerre Avec Sony Music Et Michael Jackson Voulait donc Des conseils financiers Sur ses revenus Parce qu'il avait peur D'avoir une crise financière A cause de sa rivalité Avec Sony Et il a donc fait appel A plusieurs personnes Dont les services De Jeffrey Michael Jackson A donc été chez lui A Palm Beach Jeffrey lui a proposé Un contrat Ils en ont discuté Michael Jackson Est parti avec le contrat Mais il ne l'a pas signé Parce que ça ne le convenait pas Et donc dans ce document On peut lire Une des victimes Qui va dire Que Michael Jackson N'a pas accepté Les propositions de Jeffrey Et du coup Ça se posait la question Est-ce qu'elle suppose Que Michael Jackson N'a pas accepté La proposition de Jeffrey Dans le sens où Il a fréquenté sa maison Mais les filles Ne l'ont jamais vue D'une façon sexuelle On va dire Du coup c'est juste Une supposition Ça ne veut même pas dire Que Michael Jackson Était au courant Ou est-ce que Jeffrey a proposé A Michael Jackson Cette fille a entendu Michael Jackson A dit non merci Et là du coup Ça veut dire Qu'il était au courant De ça Depuis les années 2000 Et qu'il n'en a jamais parlé C'est deux choses différentes Et pour le coup On ne sait pas Voilà un peu En ce qui concerne Cette liste Personnellement Je trouve Qu'elle n'a pas C'est pas qu'elle n'a pas Servi à grand chose Parce que comme vous avez pu voir Il y a très peu de noms Qui ont été reliés A des témoignages Qui confirment Qu'ils étaient là Ou qu'ils étaient au courant Vous voyez Mais voilà Cette liste Elle a été repoussée Plusieurs fois Beaucoup se demandent Si elle a été repoussée Plusieurs fois Parce qu'il y a des personnes Qui essayaient D'enlever leur nom Et que leur nom A été enlevé En plus de ça Il y a une deuxième liste Qui doit sortir Donc les gens se demandent Pourquoi une deuxième liste Pourquoi ils l'ont divisée en deux Est-ce que c'est parce que Ils ont posté la première Avec tous les noms Dont ils étaient sûrs Et la deuxième C'est des personnes Qui essayent de négocier Pour ne pas être dessus Et que leur prénom soit effacé Mais en tout cas Aux Etats-Unis Ils parlent beaucoup Beaucoup donc De Tom Hanks Ils disent que c'est sûr Que Tom Hanks Est dans la liste Autre chose d'ailleurs Que j'ai oublié de vous mentionner Parce que dans les documents Il y avait des choses Qui étaient dites Qui n'avaient pas de rapport Avec d'autres personnes Mais il y avait un échange Où Jeffrey parlait Avec une des filles En disant qu'il aimerait La mettre enceinte Les mettre enceintes Qu'elle tombe enceinte de lui Donc c'est hyper hyper Crépy quand même Mais voilà donc Pour l'instant Ce qu'on sait C'est peut-être une JVDT Plus courte Mais je voulais Tout vous expliquer Assez rapidement Pour que vous compreniez Un peu tout ce qui se passe Avant que la deuxième partie De la liste sorte Si vous voulez vous renseigner Plus sur Jeffrey Epstein Parce que là franchement Je vous ai raconté 15% de tout ce qui s'est passé Je vous conseille La série Netflix Et il y a vraiment Des témoignages Il y a des victimes Qui s'expriment Il y a des images De quand il était filmé En cachette par les policiers Quand il était suivi C'est très très intéressant Donc je vous la conseille J'espère que vous aurez Un peu mieux compris Et surtout Faites attention A ce que vous lisez Parce que non Tous les prénoms Sur cette liste Ne sont pas des personnes Qui étaient connectées Donc à Jeffrey Et qui étaient au courant De ce qu'il faisait C'est pour ça qu'il faut Bien bien lire les articles Et on se retrouve ce dimanche Pour une GVDT actu De tout ce qui s'est passé En décembre Je vous laisse donc Deux autres vidéos Sur l'écran Je vous fais plein de bisous Beijo, ciao